Monsieur le Président de la Commission des Affaires étrangères, de l'Union africaine et de l'extérieur. Je vous remercie et c'est l'occasion de rendre hommage à la Fondation Konrad Adenauer qui, depuis 20 ans, accompagne le gouvernement sénégalais et aussi l'Assemblée nationale dans le cadre du suivi de certains projets. Et aujourd'hui, nous sommes à Saint-Louis parce que les autorités étatiques et parlementaires ont pris conscience de l'ampleur des phénomènes de l'immigration clandestine qui, ces trois derniers mois, a eu à se développer. Nous avons plusieurs zones de départ et nous avons privilégié la région de Saint-Louis, principalement Gretnard et Ndiéven Gagnol. Nous avons eu à échanger avec les jeunes, avec les délégués de quartier, les chefs de village, le député maire de Ndiéven Gagnol, l'honorable député Aron Ossou. Nous avons rencontré M. le gouverneur de région, nous avons rencontré le commissaire Dekaïdiara, le commissaire central de Saint-Louis. Et aujourd'hui, nous avons fait le forum avec la participation du bureau de mise à niveau. Tout ça pour informer les populations des dispositions et des possibilités que l'État offre en termes d'employabilité des jeunes, en termes de financement de projets, et tout cela pour pouvoir fixer les jeunes, pour créer une occupation qui leur fera renoncer à l'immigration clandestine, avec tout ce que ça comporte comme conséquence par rapport aux vies humaines, par rapport à l'approvisionnement des familles, mais aussi par rapport aux jeunes, qui sont les forces vives de la nation, qui vont aller à l'extérieur, alors que le peuple sénégalais a besoin encore d'eux dans un avenir proche. Vous savez, pour faire une analyse exhaustive de ce phénomène, alors que bon nombre d'entre nous ne maîtrisons pas, nous avons écouté, même les parents, qui vous disent que quand les jeunes prennent des initiatives, ils ne sont pas au courant, ils sont au courant que lorsque ces jeunes arrivent à destination, ils les appellent au téléphone. Mais il faudrait voir les causes origines, les éléments de causalité qui soutendent ces initiatives jeunes. Aujourd'hui, la crise, elle est mondiale. Aucune économie n'est épargnée. Alors, c'est la raison pour laquelle ces jeunes, qui ont parfois un métier, qui ont reçu une éducation, qui ne trouvent pas d'emploi, peut-être tentent cette aventure en pensant à l'un de mes meilleurs. Alors que s'il y a 100 départs, il y a 6 qui arrivent, 90 qui meurent en main, je pense qu'elle n'est pas bonne. Donc, il faudrait aller vers eux, développer une communication pouvant les permettre de renoncer et mettre aussi en avant des possibilités comme le bureau de mise à niveau et d'autres formes de financement pour les aider à trouver un emploi, pour les aider à trouver une activité professionnelle garantie de compétences qui leur permettra de se fixer et de se sanitariser dans le terroir. Mais pourtant, il y a 2 ou 3 ans, on avait noté une chute pratique de ce plus migratoire. Aujourd'hui, cela a complètement changé en 2018, où nous notons plusieurs départs dans ces zones de départ. Si j'en avais les explications, je vous devrais donner les solutions. Vos journalistes, vous êtes au même niveau d'information que moi par rapport à ce phénomène. C'est un phénomène de crise qui est là. Et un problème, il ne faut pas l'enjamber, il faudrait l'attaquer. Et c'est la raison pour laquelle nous prenons ces initiatives, ces forums, où les acteurs du projet, ce sont des personnes qui sont directement impliquées dans le processus. Et pensant que c'est de la discussion que j'ai la lumière, les recommandations que nous allons faire, nous allons les remonter aux autorités compétentes et il y aura des décisions qui seront prises. Mais il sera extrêmement difficile d'éradiquer complètement ce phénomène, parce que c'est un phénomène de temps moderne. Le monde est devenu un village planétaire. A travers les intiques, vous pouvez tout de suite cliquer et voir ce qui se passe à Paris. Voir des rues de Paris, vivre des chimères. C'est le développement de ces moyens de communication qui est en train de pouvoir influencer négativement ces personnes en leur donnant un faux espoir. Président, aujourd'hui, il y a beaucoup de passeurs qui se multiplient. Ne pensez-vous qu'il va falloir diffuser le temps que vous êtes de l'Assemblée nationale ? Vous pouvez proposer quelque chose de concret vers la justice pour qu'on puisse prendre de compte ces cas spécifiques, ce que sont les passeurs ? Dans mon discours, j'ai fait état de la loi de 2005 qui, aujourd'hui, reprime sévèrement ces passeurs qui sont assimilés à des criminels. Et la peine d'emprisonnement varie entre 5 et 10 ans. Peut-être que nous n'avons pas des éléments jurisprudentiels parce que c'est un phénomène nouveau. Ce n'est pas ça. Et ils sont extrêmement difficiles. Il est extrêmement difficile de mettre la main sur eux. Mais c'est sûr et certain que l'arsenal juridique existe. Et lorsque quelqu'un aura maille à partir avec la justice et que l'effet délutuel se rapporte à ces activités de passé, je pense que la loi sera appliquée dans toute sa rigueur.